L'affaire avait fait la une des médias locaux et nationaux. Septembre dernier à Douziac, un chien errant grimpe dans la voiture d'une factrice en pleine tournée. Impossible de le faire descendre, elle le conduit alors à la mairie pour retrouver son propriétaire lorsqu'elle est mordue par l'animal. Quelques jours plus tard, la factrice reçoit une convocation de son employeur. Il lui est reproché d'avoir fait monter un tiers dans son véhicule, chose interdite par le règlement intérieur. C'est profondément injuste parce que si aujourd'hui un facteur ou une factrice se fait mordre par un chien, on risque une sanction. Ça veut dire que peut-être demain, l'agent, s'il lui arrive la même chose, ne dira rien. De son côté, la poste n'en démord pas. Cet entretien ne doit pas être perçu comme une sanction. Il s'agit d'un entretien d'écoute pour bien comprendre cette situation un peu particulière. Et aussi pour faire oeuvre de pédagogie et rappeler à cette factrice le nécessaire respect des consignes de sécurité. Mais le mal est fait. Toujours en arrêt maladie, la factrice aurait le moral en berne. Pour la soutenir, une pétition est lancée. Plus de 300 signatures ont été collectées. Elle n'a pas fait monter le chien dans la voiture. Elle a eu le temps de laisser sa portière ouverte et le chien est monté tout seul. Le chien, il était là, il était là, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle s'est fait mordre. Mais ce n'est pas une personne qui va perdre son emploi parce qu'un chien l'a morni quand même. La factrice blessée par le chien errant devra s'expliquer auprès de sa direction le 9 janvier prochain. C'est parti.